Il y a un petit maillot souvenir là derrière, si tu veux bien l'attraper, John. Oui. Où ça ? Oh ! Oh putain ! Ah ouais, ça ? Oh putain ! C'est quoi ce maillot, là ? Eh oui, justement, c'est la question qu'il m'est posée. Il est beau, hein ? C'est la question qu'il m'est posée. C'était en équipe de France ? Ouais, ça c'était... Putain, il est beau. C'était mon souvenir, ça. Fais voir. Ligali. Putain. C'était à la Coupe du Monde, ça. Coupe du Monde en Colombie. C'est beau, moi quand je vois des choses comme ça, je suis ému. Regarde, c'est beau, hein ? Ça c'est un super souvenir. Putain, il y a combien de temps là ? Ça passe vite, hein ? Ça passe vite. Il te plaît ou pas ? Ouais, il me plaît, il est beau. Ouais, il est beau, c'est un beau souvenir. Tu peux nous en dire plus un peu sur cette compétition ? Ouais, ben c'était... Colombie 2011, c'était quoi alors ? C'était la Coupe du Monde des U20 en Colombie en 2011. C'était une super compétition en Colombie. C'était vraiment émouvant. Et on avait une superbe équipe où on était arrivés quatrième. Et donc voilà, c'était de bons souvenirs. Il y a quelques joueurs importants avec toi ? Ouais, effectivement. C'est Griezmann, etc. Moi, ça fait plaisir de les voir au plus haut niveau. Je pourrais dire peut-être que j'ai joué avec un ballon d'or. Je ne te demande pas pour qui tu vas te rire, c'est dans le même temps. Forcément, pour Griezmann, ça serait vraiment fantastique qu'il remporte ce trophée. Il mérite les qualités. Tout le monde les connaît, donc je ne vais pas les énumérer. À l'époque, il était au-dessus du lot ou il faisait partie des très bons joueurs ? Ouais, bien sûr. C'était un des joueurs qui jouaient déjà dans son club, je me souviens, titulaire, etc. Donc voilà, il a fait son chemin. Aujourd'hui, il est là où il est, donc c'est fantastique pour lui. Quand tu as regardé cette Coupe du Monde en juillet dernier, tu t'es remémoré un peu cette épreuve en Colombie en de Milan ? Ouais, effectivement, c'est un peu rigolo parce qu'on voit les préparations et tout ça. La préparation, ça m'a fait un peu penser à ça. Mais voilà, c'est fantastique qu'ils aient remporté le trophée. J'espère que l'équipe de France va continuer à gagner des matchs comme ils le font aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des joueurs dans cette équipe qui avaient peut-être plus de talent que lui, qui n'ont pas aussi bien réussi ? Il y avait des joueurs au-dessus à l'époque ? Ouais, écoute, c'est vrai qu'il y avait des joueurs comme Kakuta, effectivement, qui à l'époque, je ne sais pas, j'allais employer le mot « ténor ». Mais c'est peut-être plus que ça parce que ce gars, il avait des qualités phénoménales. Et c'est vrai qu'il a eu une carrière avec une trajectoire différente que celle qu'a Griezmann aujourd'hui. Mais voilà, c'était quand même tous des super joueurs avec des qualités fantastiques. Toi, quel souvenir, si tu gardes un souvenir de cette compétition ? Un souvenir ? Ouais, je pense que c'est le premier match. Je pense que c'est le premier match, c'était à Bogota. Je me souviens, le match a failli être reporté par cause de grosses, grosses pluies. Et au final, on a joué une heure après le stade. Je crois qu'il faisait plus de 70 000, peut-être qu'il y en avait 100 ou 90 000 personnes. Et c'était un match incroyable avec une ambiance incroyable, indescriptible. Et voilà, on avait fait un bon parcours en général. Et puis les bons souvenirs ensuite, c'est qu'on a pu regarder, enfin visiter aussi les villes de la Colombie. On a fait des beaux matchs et on a quand même fini quatrième. Mais je pense qu'avec l'équipe et le talent qu'on avait, on aurait pu finir bien mieux. Peut-être premier, mais bon, ça c'est encore autre chose. C'est encore notre débat, n'est-ce pas ? Ce soir, il y a France-Yorio, est-ce que tu suis les bleus et même un match amical comme ça ? Oui, c'est sûr que je vais regarder le match. Je suis un supporter des bleus. J'espère qu'ils vont gagner. Quand tu vois qu'ils ont remporté la Coupe du Monde, ça fait plaisir à tout un peuple. Et tu vois de Griezmann pour le volant d'or ? Oui, il va le gagner, tu vas voir. Il va le gagner. On verra bien. On verra bien.